Au sein de TeamMate, je suis le studio manager, c'est-à-dire qu'en fait, je m'occupe de tout sauf de la production du jeu. Moi, à la base, je suis game designer et j'ai monté la société avec mon associé qui, lui, travaille au sein de la production. Genetic Disaster, à la base, part d'un principe de coopération. On a pris du roguelike, de l'action et on a fait un jeu accessible. Tout est basé sur l'aléatoire, sur le fait de jouer ensemble, mourir ensemble et recommencer, développer une stratégie et faire ça jusqu'à arriver au boss final. Concernant la direction artistique sur Genetic, on a eu des graphistes qui venaient non pas du jeu vidéo, mais qui étaient des concepts artistes. C'est-à-dire que ça a beaucoup voué, eux, ne faisaient pas des illustrations pour le jeu, mais faisaient des illustrations pour que ce soit beau. Donc, ils ont amené cette patte qui n'était pas forcément dédiée au jeu, à ce côté painting, qu'on retrouve sur du Rayman, effectivement. Il faut voir qu'on a essayé de s'éloigner des jeux indépendants, qui souvent, pas toujours, mais souvent sont un petit peu dark, qui sont un peu pixel art. On a essayé d'aller à l'opposé. On a poussé ce qui nous a amené avec leur formation de concept artiste, plutôt que de s'enfoncer dans ce qu'il y avait déjà sur le game art en général. En petit studio année, on n'a pas des moyens énormes. Donc, on a voulu avoir un grand contenu, une rejouabilité, que nous a permis le procédural. Donc, on est allé encore plus loin que les autres, en tout cas, on estime d'être allé plus loin, où on a rajouté encore une mecha procédurale en plus, avec un système de cycle, comme on les appelle, c'est-à-dire une horloge que le joueur ne contrôle pas et qui apporte un méta-gameplay sur le jeu. D'un coup, les balles se mettent à rebondir sur les murs. D'un coup, le friendly fire s'est activé. D'un coup, les ennemis explosent quand ils meurent. Donc, voilà, c'est de fait que tout change dans le jeu, à l'exception du personnage. L'expérience est en constante évolution pour le joueur. Très souvent dans les jeux, ce qu'ils appellent la coopération, en résumé, c'est juste deux joueurs qui jouent en parallèle. C'est-à-dire qu'on rajoute un joueur à l'expérience, on joue à deux. Ok, très bien, c'est marrant, ça reste à la coop. Maintenant, nous, on a voulu aller plus loin, c'est-à-dire qu'on a déjà développé la coopération avant le mode solo. Donc, on a fait un jeu qui marche en coop et on l'a adapté, ce qui change à peu près tout en termes de design de jeu. Nous, on a vraiment deux modes de coop, le local et le online. C'est vraiment de la coopération de faire des petites mécaniques un petit peu partout qui permettent aux joueurs de jouer ensemble, entre potes, toujours, parce que c'est vraiment ce qu'on cherche, mais de créer la bonne ambiance en même temps. On a amené des modes en PV et en PVP qui trouvent ce qui leur plaise. En local ou online, ils trouvent ce qui leur plaise. Ils veulent jouer seuls, très bien. Mais bon, nous, on a fait un jeu coop, les mecs, venez jouer en coop. On est en early, on a une version plutôt stable. On travaille à la polish, évidemment, il y a des bugs. On compte sur la communauté pour faire quelques feedbacks sur aussi bien les bugs, j'en parlais, mais aussi sur ce que vous avez implémenté dans le jeu. Donc ça, on est à l'écoute sur le forum Steam. Et donc, d'ici quelques mois, on va sortir la version finale avec un peu plus de contenu, des bosses, des armes, et puis voilà.